Salut! C'est Ophélie dans sa série web Je Danse Mali. Aujourd'hui, je vous fais un retour sur l'année 2016. Je vais vous parler de mes projets que j'ai eus dans l'année 2016. C'est parti! Comment trouvez-vous mon nom? C'est un essai aujourd'hui parce que j'ai reçu ça de elle, ses oreilles de chant. Je trouve ça super cute. J'enviez-vous! Comme on avait fini l'année 2015 en force parce que j'étais allée dans le mois de novembre à Friends Got Talent et qu'il est arrivé super beaucoup de choses dans l'année 2015, Ben là, on est reparti le mois de janvier 2016 pour la préparation des solos dans les compétitions et dans les chorégraphies de danse. C'est important pour une danseuse le mois de janvier parce que c'est là qu'on a le temps de faire nos entraînements intensifs pour se préparer à nos compétitions. Février! En février, on a eu la compétition de QMDAN. C'est mon surdance qui organise une compétition et invite des juges pour nous préparer à nos prochaines compétitions. Donc c'est important pour nous parce que ça nous prépare. Et moi, j'ai gagné le prix du coup de coeur des juges 9-12 ans soliste. Mars! Mars, ça a été un moment de l'année important parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses. En mars, j'ai eu la compétition Cannes Dance Montréal où j'ai gagné le prix Miss Cannes Dance. Ça veut dire le premier overall. Aussi, il y a eu le début de ma série web, Ophélie dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est le 30e épisode. Je suis vraiment, 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 vraiment contente. Ça fait déjà 30 épisodes sur YouTube. J'ai passé à la... Tadam! C'était la deuxième fois que j'ai passé à la télévision après la France avec Royal Talent. J'ai passé à l'émission Salut Bonjour, que j'ai fait une prestation de mon solo Speaking French. J'ai adoré le plateau parce que c'était en direct. Et aussi, j'ai participé avec Gino Chouinard, l'animateur de Salut Bonjour. C'était vraiment le fun parce qu'il était vraiment gentil. En avril, j'ai gagné à la compétition Bravissimo, l'overall mini avec mon solo Speaking French. En avril, c'était le tournage de l'émission télé Le Petit Cabaret, où que j'ai eu la chance de rencontrer Mario Tessier, l'animateur et la comédienne invitée Ève Landry qui joue dans Unité 9. Le Petit Cabaret, c'est une émission de télé où qui présente des jeunes talents. Et moi, j'ai eu la chance de faire une prestation de Speaking French. Bon, ça. Mai. Mai, c'était le mois où que c'était des compétitions intensives. Et en mai, j'ai participé à la compétition Ken Dance Ottawa. Et j'ai gagné le 7e overall. Et j'avais gagné un diamond. J'avais gagné 5 diamonds avec les chorégraphies. 5 diamonds? Ouais, 5 diamonds. Dont moi et ma troupe de danse. Parce que c'est une note de 95 et plus. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Après, je suis allée à une compétition qui s'appelle Shine. C'est à Ottawa. Et j'ai gagné 4 prix. Et vu que je ne m'en rappelle pas, je vais prendre un nid de mémoire. Merci. J'ai gagné Junior Solo First Overall Winner. Le 2e prix, j'ai gagné High Score Performance Category Award Musical Theater. Après, j'ai gagné Top Solaris Award Munchkin Junior. En fait, le 4e prix, ce n'est pas moi qui l'ai gagné. C'est ma chorégraphe, parce que c'est elle qui avait fait la chorégraphie. Et le prix, c'est la chorégraphie pour le chorégraphe. Mais elle me l'a donné. Et j'étais vraiment contente. Parce que c'était quand même un beau cadeau qu'elle m'a fait. On est allé à Hit The Floor. Et à Hit The Floor, c'est une compétition que j'adore. Et à cette compétition-là, j'ai gagné Overall, premier Overall, prix compétitif. Jue 1. Jue 1, c'est le mois de l'année où qu'on fait notre spectacle de danse à QMDA. QMDA, c'est mon studio de danse. En juin, on part pour les danse-n-o de Can-A-Bance à Orlando. C'était juste prix de pente, parce que j'avais gagné Miss Can-A-Bance à Montréal. Et j'avais quasiment des frissons tellement que c'était malade là-bas. Parce qu'on était à Orlando, on était avec les meilleurs des meilleurs de Can-A-Bance. Toutes ceux qui ont gagné les Miss Can-A-Bance. Si vous voulez voir mon aventure à Can-A-Bance, le national de Can-A-Bance à Orlando, je vous fais le lien juste ici. En juillet, c'est le Danse Awards. Oh my God, le Danse Awards! C'est... J'en ai pas que je suis allée au Danse Awards. C'est très pain à mort. Parce que c'était la première fois que j'allais au Danse Awards. Et je crois que c'est une aventure qui va vraiment rester dans ma tête longtemps. Parce que c'est quelque chose que... C'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Et je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Parce que j'ai fait une vidéo des Dance Awards. OK. Entre les Dance Awards et les nationales de Can-A-Bance, je suis allée à Disney et à Universal Studios. J'en rêve à toutes les nuits parce que j'adorais ça. Quand je suis revenue, mais j'étais revenue à Montréal parce que je suis allée à Juste pour rire. J'ai fait mes deux premiers contrats professionnels à Juste pour rire. Le premier, c'était le Gala Incroyable avec Gilbert Rozon. J'ai une super vidéo ici. Vous pouvez cliquer juste ici. J'ai eu un autre événement. Ça s'appelle le Kid Camaray. Je sais pas si j'en ai parlé, mais c'était... C'est comme des spectacles que tu fais à chaque jour avec les mêmes personnes. C'est des jeux de talent. C'est plein de performances de jeux de talent qu'on répète à chaque jour pendant une semaine. Et c'était vraiment cool. C'était une scène professionnelle. C'était à la Place des Ors, à Montréal. Tripa. Juste tripa. Ouh! Dans le mois d'août, j'ai eu le camp pré-saison. En fait, il y avait deux camps. Et le premier, c'était le camp ultra-intensif. Je confirme, c'était ultra-intensif. Et le deuxième qu'on a eu, c'était le camp pré-saison. Le camp pré-saison, c'est comme plus pour s'amuser. On fait des chorégraphiques danses. On fait plein de workshops. Et c'était vraiment cool. C'était un peu pour nous préparer aux auditions. Et quand j'ai fait des auditions, je suis arrivée dans l'Élée Junior. Ça fait deux ans que je suis dans l'Élée Junior. C'est juste cool parce que c'est vraiment des bonnes chorées avec des bonnes personnes qui sont super bonnes. Septembre. En septembre, j'ai débuté la rentrée des classes dans ma nouvelle école. J'ai commencé le sport-études. L'année passée, je faisais 10 heures de cours de danse. Et cette année, avec le sport-études plus des cours privés, je fais à peu près 25 heures de danse par semaine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime ça. C'est vrai parce que... Et secret, ta-ta-ta. J'ai commencé des cours de chant. C'est vraiment cool. Puis la prof, en plus, elle est super gentille. Comme vous savez que moi, je veux faire du Broadway, les cours de chant, j'ai commencé à faire des cours de chant parce que moi, j'aimerais ça faire des comédies musicales. T'entendras... Octobre. Octobre, c'est le mois de l'anouïe. Genieuse. En octobre, j'ai eu mes 1000 abonnés. 1000 abonnés! C'est malade. Juste... Parce que quand j'ai débuté ma série web, j'avais à peu près 20 abonnés. Et au mois d'octobre, j'ai eu 1000 abonnés. Je ne m'attendrai pas à ça. J'ai eu une vidéo qui a fait un hit. C'est mon old Halloween. J'ai à peu près 29 000 vues. 29 000! C'est... Je n'ai jamais eu ça. Et... Oh! C'est... Wow! C'est un gros wow! Et je vous remercie beaucoup. Novembre! Je sais, je suis peut-être comme une fille qui est genre technonule ou genre en retard sur la technologie, en retard sur la planète au complet. Parce que moi, en novembre, j'ai découvert Musical.ly. Et j'ai créé mon compte Musical.ly. Musical.ly, je trouve ça trop génial. Et je vous invite à venir faire un tour sur mon compte Musical.ly, à vous abonner. Moi, je fais beaucoup de gymnastique aussi, à part la danse. Mais j'ai commencé à pratiquer une acrobatie. Ça s'appelle le « loud step out ». Et, bien, j'ai commencé à le faire, puis je l'ai réussi. Décembre! Décembre, c'était le mois où j'ai débuté mon troisième solo. Trois solos, c'est un... C'est la première fois que je fais trois solos. Et un de Musical, un de Contemporain, puis mon troisième de Hip Hop. C'est vraiment une grande première parce que je fais du hip hop en gros, mais c'est la première fois que j'avais commencé un solo de Hip Hop. Moi, l'année 2016, c'était une année où j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, passer à des émissions de télé, gagner des compétitions. J'aimerais savoir dans les commentaires c'est quoi votre rêve ou votre défi pour l'année 2017. Fait qu'oubliez pas de me l'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez « J'aime », « Abonnez-vous », « Écrivez-moi un message », « Dites-moi c'est quoi votre passion ». À la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada